Aujourd'hui pour cette recette, ce n'est pas vraiment un défi, mais on va faire un petit peu un grand écart d'un point de vue prix des produits qu'on va utiliser. Le principe aujourd'hui c'est de faire des pâtes avec une sauce qui va bien et dans cette sauce il y aura des champignons séchés, mori ou autre, ici ce sont des pleurotes. Les pâtes seront colorées aux couleurs de Noël, enfin bon il y en aura qui seront vertes et ce sera tout. Donc on va faire des pâtes maison, ce qui est un bon moyen pour avoir un repas assez sympa et pas trop cher et surtout, par exemple, sauf si vous avez 15 invités, ne faites pas forcément des pâtes vous-même, ça prend du temps. Mais si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, faire des pâtes, ça peut être un bon moyen de montrer qu'on apprécie quelqu'un. Et donc ici, tout simplement farine, oeuf pour les pâtes, les champignons sont en train de reprendre vigueur dans de l'eau tiède. Je vais écraser mes petits comprimés de spiruline pour avoir un petit peu de couleur parce que c'est sympa et ce côté iodé peut aller plutôt bien avec le reste. Et bien c'est parti. Ici je ne vais pas en prendre beaucoup mais il me faut quoi, prendre 6 comprimés de spiruline. En plus ça apporte plein de bonnes choses. Et la couleur est assez sympa. Peut-être même que vous reverrez ce colorant dans d'autres recettes plus tard. Ensuite pour les doses, en gros c'est 100 g de farine par oeuf et je vais en faire pour deux. Donc je vais y aller sur 200, 250 g de farine et un petit peu de farine complète. On va rester à 200. Par exemple, il n'y a pas assez d'oeuf pour le liquide. Je vais mettre du jus de pleurote qui reprend. Là normalement ça devrait être assez sympa. Et ce qu'on veut quand on fait des pâtes, de ce que j'ai essayé, vu, expérimenté, c'est une pâte très peu hydratée. Il faut vraiment qu'elle soit assez dure, qu'elle soit sèche quoi. La couleur est déjà sympa. Après quelques minutes de pétrissage, on a une pâte qui est quand même assez dense, assez dure. Et là il faudrait la filmer, je n'ai pas totalement d'autres moyens que j'ai trouvé pour pas qu'elle sèche. Donc là avec du film de plastique ou autre, feuille de bananier si vous avez. Voilà, je vais essayer de se détendre un petit peu et qu'on puisse bien l'étaler. Ici une petite demi-heure je pense. Ici l'étape qui n'est pas la plus intéressante c'est de préparer la sauce tout simplement. Vu que les pâtes sont vertes, globalement la crème c'est blanc. Je me suis dit pourquoi on va faire vert et un peu rouge, rose. Et donc on va mettre des oignons rouges. Juste pour essayer de placer son truc, il va dire qu'il avait réfléchi et prévu le coût du code couleur. Alors que non. Ensuite je rajoute les champignons égouttés. Et je garde le jus pour les pâtes. C'est la première fois que j'utilise les champignons séchés parce que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Mais bon il n'y a pas de réponse que ce soit si mauvais. Un peu de crème de mon petit producteur local. On va passer au plus intéressant aux pâtes quand même parce que là c'est juste histoire de dire. La star de la soirée. Non franchement c'est sympa les pâtes vertes. Ce qui est sympa avec la spiruline quand elle est écrasée en morceaux plus ou moins de gros, c'est qu'il y a des taches vert foncé. Différents endroits et c'est pas qu'une couleur unique comme on pourrait avoir avec un colorant. Et là je pense que je vais galérer parce qu'il faut bien appuyer sur la pâte. Ça me rappelle la dernière pâte que j'avais faite à Noël qui est Denis. Pour un budget limité, faire des pâtes soi-même c'est toujours sympa. La farine ça coûte rien. Les oeufs suivant lesquels on le prend c'est largement raisonnable. Ou au pire on peut le faire à l'eau. Et donc là si on veut faire je pense un repas vraiment un petit budget mais qui en jette pas mal parce que faire des pâtes maison c'est toujours sympa. Et bien ça peut faire des économies de temps qu'après pour la sauce il suffit de mettre d'autres trucs sympas. Et je pense que les champignons séchés ça revient pas si cher éventuellement pour les feux ou des champignons frais en suivant la saison. C'est physique quand même de faire des pâtes. Donc là j'ai quasiment un demi mètre carré de pâtes. Elle est un peu épaisse mais je pense que j'arriverai pas à faire tellement mieux. Je crois que c'est le plus fin que j'avais pu faire en pression à la main. Donc pour découper ce que je fais c'est que j'enroule et je découpe une fois que c'est enroulé. Comme ça ça fait pas besoin de le couper sur toute la longueur et ça coupe plutôt droit. Et ça dans une petite boutique parisienne. Pâte à la spiruline faite maison. On met la cette à au moins 15 balles. Donc là la partie sympa c'est de reprendre ça. Comme quoi pas besoin d'avoir un laminoir. Moi les plus petites je vais les manger moi comme ça, cru, j'aime bien. Plus de farine. Et on va les faire sécher un tout petit peu. Ce qui me faudrait c'est deux supports un peu haut. Et on va les attendre un petit peu le temps que la sauce continue de cuire. Vous vous souvenez d'une vidéo où j'avais un peu galéré pour faire du saumon fumé. Et bien on le réutilise ce soir. Donc là il n'est pas aussi vieux que vous, vous l'avez vu. Il est tout à l'heure. Donc c'est entre un cru de saumon et un saumon fumé. Mais là ça sent bien le côté fumé. Donc je le mettrai en accessoire pour le service. Pour ne pas non plus détruire le plat. Avec ce goût qui peut être un peu fort. Mais je vais quand même couper des petits morceaux. S'il y a des morceaux de foin, ça fera de la surprise. Je vais essayer quand même de les enlever. Donc couper des petits bouts comme ça de saumon qu'on pourra mettre avec la sauce chaude. Ça pourrait être pas mal je me dis. Ça irait bien côté mer avec la spiruline. Le mec il fait genre, il sait ce qu'il fait. Un petit peu comme des lardons quoi. En gros je fais des pâtes carbos. Mes versions... J'ai pété un câble et je rajoute deux trois petits trucs. Sauf que dans les pâtes carbos il n'y a pas de crème fraîche. C'est juste avec l'oeuf. Oui bon ben voilà. Franchement c'est assez stylé de se faire des pâtes soi-même. Pour le temps de cuisson, aucune idée. On verra quand elle remonte ou quand... Voilà. Sur l'écumeur on n'est pas loin de pouvoir manger là. Et voilà ces pâtes finalement l'épaisseur est plutôt pas mal. Elles sont un peu larges. Mais elles ne sont pas non plus trop... Pas épaisse quoi. Donc voilà vous avez l'option soit dans une acète bleu nuit. Soit une acète rouge. Ensuite cette sauce avec les champignons. C'était plus joli quand il y avait juste les pâtes. Et les petits morceaux de saumon fumé. Plus ou moins cru. Et là on repasse sur un niveau d'assiette un peu plus stylé. Et un petit peu de parmesan là-dessus quand même. Ça fait quand même assez de Noël. Enfin ça fait plein de fêtes je trouve. Allez on goûte tout ça avant que ça refroidisse. Bon on va manger juste après mais je vais quand même goûter mon assiette pour un peu avoir le retour direct. Donc ici les pâtes franchement ça ça marche. C'est forcément bon. Cuites comme il faut. La sauce est bonne. Est-ce qu'avec les champignons c'est bon ? On a cette ambiance de pâtes carbonara évidemment avec la crème avec les trucs. Les champignons sont bons. Le côté saumon fumé doit être un peu trop fumé. Mais au moins c'est équilibré du reste. Et les pâtes à l'ascurine ça rend bien. Le goût n'est pas trop prononcé. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose d'un petit quelque chose d'iodé. Donc ça peut être pas mal si vous ne savez pas trop. Vous voulez tenter un truc original mais sans que ça soit non plus trop prononcé. Original on voit qu'on a fait de l'effort pour le faire. Ça rend bien, c'est bon, c'est réconfortant. Ça plaît à quasiment tout le monde. Il n'y a pas de raison. Nous on va manger tant que c'est chaud. Je vous dis merci beaucoup. A demain. Il reste de moins en moins de vidéos. Mais ça c'est quasiment comme depuis le début. Donc très bonne fin de journée, soirée, matinée, journée ou autre. Et à demain. Allez c'est bon. On va manger.